Salut, bienvenue à tous, donc normalement vous allez voir de gros dégâts avec ce stuff low cost qui va se jouer au creed, donc avec la baguette et je pense que tout le monde connait cette baguette monstrueuse. Donc on a commencé par le panda terre, le panda air et maintenant ce sera le panda haut avec ce stuff qui m'a coûté 26 millions, donc sans le dofus des glaces puisqu'on peut le remplacer par un vigoureux. Et sur les stuff mono-éléments que vous jouiez vigoureux ou dofus des glaces, c'est quasiment la même chose. On peut aussi mettre un trophée 20 dommages haut, d'ailleurs ce sera très puissant sur ce stuff là. Donc pour ce prix là j'ai quand même de bonnes statistiques puisque j'ai quand même 4 PO, ce sera important d'avoir de la PO puisque les sorts haut ont une portée modifiable, donc on va pouvoir taper d'assez loin ça va. Ensuite bon ben 1300 de chance, 1100 plus 200 de puissance, 64 crit évidemment puisque c'est basé sur les crit, 5200 d'ini vous connaissez maintenant, moi je mets toujours le chapire les popettes pour commencer premier. On commence même avant les cra avec cette ini là, 92 crit je trouve que ça par contre c'est vraiment plutôt cool sur un stuff aussi peu cher. Avec les 116 dos haut, on a un bon ratio 2 crit dommages haut. Quelques raises mais bon c'est pas le plus important, on est là pour en découdre rapidement vous l'aurez compris. Bon je vais jouer en 11.5, c'est volontaire, c'est pour taper plus fort et j'estime qu'on compensera la différence quand même assez facilement avec les sorts du panda, donc notamment panda le cul ou picole des picole, voilà pour 2 PA on se rajoute 1 PM et là pour 2 PA on se rajoute 3 PM. On peut aussi karcham cascade, ce qui fait que pour 4 PA on va pouvoir se déplacer de 5 cases, donc bon on a quand même une mobilité assez élevée sur le panda et je pense qu'on sera pas vraiment handicapé par ce 11.5. Allez on va aller tester tout ça en colis, c'est parti. Ok premier match contre un SRAM. Bah écoutez je pense que j'ai rien à toucher hein, non non il me faut la souillure etc. Donc c'est parti, ok on a ligné, alors ça c'est parfait. Je pense que je vais m'avancer au maximum. Et bah j'aurai pas la PO. Et bah voilà ce fameux PM qu'on parle depuis tout à l'heure, je vais devoir le récupérer comme ça. Donc on va se mettre ici, voilà on va flamèche, c'est très bien pour monter sur le bambou. Et ensuite on peut mettre un spell à 2 PA et 1 à 3, voilà parfait. Voilà, moins 400, moins 500, parfait. Ça fait du moins 900 d'entrée de jeu, on affiche la couleur. Alors ce SRAM il va jouer quoi ? Est-ce qu'il va jouer Nébuleux ? Non. Donc Abyssal pourpre, Ivoire, il est là pour en découdre hein, il a pas un stuff tanky, il a pas beaucoup de vie. Donc on imagine qu'il a axé son stuff sur les dégâts. Piège répulsif, ok il va extorsion tout de suite, il va pas passer invisible. Qu'est-ce qu'il fait là ? Bon. J'ai l'impression qu'il fait une espèce de all-in et soit ça passe, soit ça casse, c'est dur à dire ça. Alors on va peut-être lui mettre un gros coup de baguette. Alors attendez, si je fais, donc si je picole, je calcule vite fait parce que je joue pas trop au panda. Si je picole deux alcochous, ça me fait 5 PA plus 4. Donc je peux, maîtrise, cac, picole et deux alcochous. Comme ça je récupère de la vie, je lui vole de la vie. Allez, et bim, et bam ! Et on va aller se cacher derrière le bloc, ici, parfait. Faut que le tour est plutôt correct. Donc, qu'est-ce qu'il va nous proposer ? J'ai l'impression que lui, il a pas envie de jouer ce match. Il est vraiment là pour s'amuser. Alors, une attaque mortelle. Est-ce qu'il va passer invisible maintenant ou pas ? Pourtant, il met des bons gros dégâts. Moi, si j'étais lui, j'essaierais quelque chose quand même. Ah ok, il va passer invisible là maintenant. Il lui reste 4 PM à partir de 7 cases. On va voir comment il les utilise. Il fait 2, 1, 1. Ok. Donc si j'étais lui, j'aurais fait quoi là ? Je serais parti peut-être par là. Je serais parti peut-être par là. Ou sinon, il a fait quoi ? 2, 1, 1. Donc, bah écoutez. Ah, j'ai mis ce clic. Je voulais pas utiliser 2 PM. C'est pas grave. On va essayer ces cases-là. Ah, il est là. Il est là. Donc, je peux tester. Ah, il était là. 1, 2, 1, 1. Donc, je peux tester ici. Là. Bon. Bah écoutez, tant pis. Ça passe pas. Ce sera une lose. J'aurais peut-être dû fermentation. Mais je pense qu'il me tue malgré la fermentation. On peut mettre prêt tout de suite. Eh non. Eh non. Fallait prendre la variante de souillure. Qui met l'état pesanteur. Bon, c'est pas grave. On va essayer de gérer ça avec la stab. Je vais full avancer. Il faut pas que je le laisse trop trop reculer. Bon, il faut vraiment que je gagne du terrain là. Bon, alors, on va repicole. On va fermentation parce que ça, vraiment, bah, c'est obligé. Voilà. Je vais m'avancer 2 de case. Je vais porter ivresse. Voilà. Comme ça. Nous, on prend 150 de puissance. Pendant 2 tours en plus. C'est pas mal ça. Ça dure 2 tours. C'est cool. Alors, ce Xelor. Qu'est-ce qu'il joue ? Il a un Chapelle Hippopette. Malheureusement, il n'aura pas l'ignée. Donc, qu'est-ce qu'il joue ? J'ai bien l'impression que c'est un petit modé cache. Ou un truc, voilà, basé sur les critiques, en tout cas. Allez, il va mettre une Primo dans le vide. Ça, c'est pas terrible. Parce que, regardez. Si je karchame. Voilà. Il faut bien que je le jette, hein. Faut que je stable le truc. Je vais, voilà, je vais dépicole. Je vais m'avancer de 2. Je vais stab ça. Je vais mettre un bambou. Je vais monter dessus avec Flamèche. Voilà. Et je vais lui mettre 2 spells. Donc, Alcochou, c'est 2 PA. Voilà. On va mettre 1 et 2. Voilà. C'est mieux qu'en sacrite, hein. Voilà. Donc, c'est Chao, la Primo. Puisque j'ai mis, donc, l'état enraciné sur le tonneau. Sur sa Primo. Donc, du coup, bon, ben, c'est Chao, la Primo. Il se retrouve avec 15 PA. J'espère qu'il ne va pas essayer de TP sur la Synchro, là. Le tonneau ne bougera pas, frérot. Aïe, aïe, aïe. J'ai bien l'impression qu'il était parti pour faire ça. Ok. Donc, du coup, il va venir quoi, là ? Il va venir TP. Ouh là 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 ! Là, je crois qu'on l'a complètement fait bégayer, hein, ce... 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 Ce Xelor. J'ai presque envie de clean sa Synchro. Ou sinon, on va... Écoutez, il n'a pas beaucoup de vie. Je pense qu'on va... Je vais même taper en zone avec ça, là. Attendez, c'est combien de PA ? 4 PA, ouais, bon. C'est peut-être un peu cher. C'est peut-être un peu cher. On va... Euh... Étylo. Étylo. Voilà, hein. Et puis, double... Oh, non, moi, ça me va. Moi, je lui mets la totale. Il n'y avait pas de souci, là. Je le full rush. Et je reste. Ok, donc, il pendule pour revenir de l'autre côté. Il met un coup d'agricole. Il joue peut-être RS. Alors, je ne sais pas. Je ne vais pas trop... Oui, oui, je crois qu'il joue RS, ouais. Ok, ok. Donc, j'aurais dû me douter qu'il joue CAC. C'est quand même... C'est quand même assez risqué de jouer corps à corps sur une map comme ça contre un panda, hein. Là, c'est les mauvais choix de stuff, là. Vraiment, j'aime pas du tout le stuff et le choix de stuff de ce Xelor. Bah, écoutez, je pense que je vais le tuer avec un petit coup de baguette. Allez, on enchaîne avec un upper. Oula, il n'a pas beaucoup de points de vie, là. Déjà, tout de suite, je vais pouvoir lui faire très très mal, je pense. Alors, est-ce que je vais avoir la PO ? Bah, je pense que oui. Donc, on va se mettre ici. On va mettre Flamèche. Voilà, donc Flamèche, c'est pour monter sur le bambou sans trop trop le taper. C'est pas mal. On va d'abord lui mettre... Alors, qu'est-ce qu'il fait le plus de dégâts, là ? 700, 700, plus 745. Ouais, après, ça le recule aussi, hein. Donc, vas-y, pourquoi pas. Je vais pas trop trop prendre la tête, non plus. On lui a mis du moins 1000, là, déjà, tout de suite. Euh... Ok. Ça va. Il lui reste 3000 points de vie, quoi. 2500. Allez. Donc, il va clean le bambou. Il est peut-être, je sais pas, terre ou multi-éléments, en tout cas. À distance. Il a très peu de rez, hein. Franchement, on en voit pas souvent des gars aussi peu tanky. Et pourtant, avec le panda, là, plus ça va et plus je la monte, la cote. Donc, je suis censé tomber contre des mecs de plus en plus optiques, quoi. Parce que franchement, quand tu joues panda, la cote, elle monte très, très vite, hein. Alors... On va aller lui jeter... Hop là ! Voilà, ça, ici. Comme ça, on tape les deux, hein. C'est très bien. Puis on s'éloigne. Et ensuite, je sais pas trop... Ah, je peux pas le choper, là. D'accord. Bon, bah sinon, je peux vague à l'âme, hein. Voilà. Et ensuite, on va doubler le cochou. Bam et bam. Et je pense que, bah, ça y est, hein. Il est déjà cuit. Oh là là, les dégâts qu'on lui met, le pauvre. On est full vie. Alors, attention qu'il me tue pas, là, quand même, hein. Y'a pas de nébulus, là, puisqu'on est T2. Je pense qu'il peut taper, quand même, assez fort, hein. Mais, ouais, je pense qu'il peut taper assez fort. Alors, il est terre, eau, crit, peut-être ? Ou sinon, vraiment, multi-éléments, hein. Je sais pas. Je sais pas. Il a l'air de taper air et tout. Donc, ouais, vraiment, il est multi-éléments. Il joue un stuff, peut-être, euh... Strigid... Strigid, pas de greffe. On va, euh, peut-être... Non, bah, non, bah, rien du tout, hein. On va juste, euh, le, le, le tuer, quoi. C'est tout. Allez, on passe à la suite. Alors, on va se faire un petit dernier match contre un Kras. Et il va m'être prêt rapidement, pour une fois. Ça fait plaise. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Allez, le choper tout de suite. J'en ai aucune idée. Si je gagne 2 PM, il me faut 2 PM, là. Donc, on va vite picole, dépicole. Allez, vite. On va picole, dépicole. Voilà, on a 2 PM supplémentaires. On va monter sur le bambou. Tac, oula, c'est très coûteux, tout ça, hein. Et on va pouvoir, enfin, mettre un éthilo. J'espère que ça crite, hein. Ok, j'ai pas fait tout ça pour rien. On va quand même lui placer un petit moins 632. C'est pas dégueulasse. Alors, ok, il est pas très tanky. Je vous l'accorde. Au moins, ce sera une game pas trop longue, comme je les aime, hein. Il jouera en Dorigami pourpre. Dorigami qui va être un petit peu relou, parce qu'il va péter mon bambou à chaque fois pour me faire tomber. Donc, il aura tout le temps 400 points de bouclier sur la tête. Voilà. Un petit peu comme ça, là. Mais bon. Ouah, le retrait PA. Ouah, le retrait PM. Oh, c'est pas bien, ça. Oh là là, c'est pas bien, ça. Alors, est-ce que je vais avoir une ligne de vue ? Moi, j'en ai aucune idée. Je pense pas. Non, je pense qu'il y a zéro ligne de vue, là. J'ai presque envie. Non, non, non. J'allais faire une dinguerie. Je vais... Oh, pfff. Je vais pendre à le cul. Ah, franchement. Je sais pas trop, hein. On va étudier le cochon. Voilà. Comme ça, on passe tour dans l'état Picole. Et on repose pas de bambou, parce que franchement, il m'a saoulé avec son origami, là. Bon, on va prendre un full tour, hein. Par contre, là, waouh. Le moins 3 qui part à chaque fois, ça fait un petit peu mal, hein. Je vous cache pas. Là, la ralentissante à moins 3 PA. Bah, écoutez, c'est parfait. C'est impeccable. Alors là, franchement, je savais pas que les cras retrait PA existaient toujours. On va faire mentation à le cochon. J'ai pas trop le choix, parce que sinon, le match va durer beaucoup trop longtemps. On va à le cochon une fois comme ça. Et ensuite, bah, je sais pas trop, hein. Je vais me cacher là derrière. Non, peut-être pas, hein. Non, non, parce que lui, quoi qu'il arrive, il va trouver une ligne de vue. Donc, autant s'y mettre tout de suite et passe tour pas loin de lui. Ah, frérot, arrête avec ton retrait, là. C'est bon. Putain, on a compris, quoi. Allez, c'est du moins 6 PA à chaque fois. C'est pas drôle. Oh là là, les mecs comme ça. Mon dieu, mon dieu. Mon dieu. Alors, est-ce que je fais 2 alcochou ? Mais regardez, il a un Dorigami. Oh, l'horreur. Non, c'est vraiment une... Wow, il a pris un sale coup, là. Il a pris un sale coup de crit. On va picole. Ah, c'est relou. Est-ce qu'il va me tuer, là ? S'il me tue, franchement, c'est le pire colis de l'histoire de Dofus, là. Il va me mettre de l'érosion. Oh là là là. Il va pas me tuer, du coup. Ça veut dire... Il va pas me tuer. Oh là là. J'ai 4 PM, 8 PA. Pour le moment, ça, c'est vraiment... On est ultra content. Oh là là. On esquive 1 PA. D'accord. Et lui, il va pas pouvoir se cacher. Ah, bah écoutez. Euh... Non, mais je sais même pas comment le tuer, là. Je peux même pas. Non, non, non. Je peux même pas le tuer. Putain, mais c'est un délire, hein, quand même. On va lui mettre 2 Alcochou. Oh là là. Oh, c'est un délire. En vrai, c'est abusé, ça. Oh, c'est abusé. J'ai plus de PO. Bon, allez. On va lui mettre 2 Alcochou. Et quoi ? Bah, je sais pas. Je sais pas du tout. On va mettre un bambou ici devant pour bloquer la ligne de vue. Mais c'est tout ce que je peux proposer, là. Moi, il me reste 1100 points de vie. Je pense qu'il l'est fait tous les jours, hein. Quel enfer, les crâts comme ça. Mon Dieu, ça me fait mal à la tête, quoi. Vraiment. Et c'est maintenant que j'esquive, quoi. Oh là là. Terrible. Terrible, ce colisium. Terrible, terrible, terrible. J'aimerais juste qu'il crit pas sur sa paralysante, quoi. Allez, pas drôle. Pas drôle. Oh là là, il a pas crit. Il a pas crit. Eh oui, frérot, a joué des mods de merde comme ça. Eh bah, tu te prends des karmas. Voilà. C'est pas drôle, mec. C'est pas drôle de jouer au trait PA. Allez, passe ton tour, vite. Vite, vite, vite. On puisse clôturer cette vidéo. Allez, t'es nul, frérot. Ciao. Impeccable. Bon, bah écoutez, on va pouvoir clôturer, donc. Comme je viens de le dire, cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Bon jeu. Et bye-bye. Et ne jouez pas, retrait PA surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada